Donc là, l'inflammation, elle est bénéfique. Elle est même indispensable à la vie. C'est-à-dire que tu peux te faire une micro-lésion, tu mourrais d'hémorragie à un moment donné s'il n'y avait pas d'inflammation. Je ne sais pas si c'est forcément très utile de leur dire, toi tu t'estimes que oui, mais c'est vrai que le sport, à très très court terme, dans l'immédiateté, on pourrait dire qu'il est mauvais pour le corps. C'est le stress qui nous force, quelque part au niveau cellulaire, à nous adapter. C'est la base de la vie et c'est la base de l'adaptation. La question de fond, ce n'est pas comment ça se fait quand on tombe malade, c'est comment on fait pour rester en bonne santé, malgré tous les stress qu'on impose à notre organisme. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'activité physique ou comment choisir ses aliments. Personne ne le fera à notre place. Et malheureusement, c'est quand on a la maladie, la pathologie, qu'on se dit, mince, en fait, si mon corps ne me suit plus, je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus profiter de ma famille, je ne peux plus bouger comme je le souhaite. Quand tu es en surpoids, tu crées un manque d'oxygène entre les cellules adipos, ce qu'on appelle l'hypoxie. On est un peu dans, malheureusement, syndrome de l'autruche, où tu disais tout à l'heure, je veux bien changer, mais pas trop. On a plus qu'une urgence absolue à réagir. Bon, on a bien rigolé, c'était sympa. Maintenant, on parle de choses moins sympas. L'espérance de vie en bonne santé, elle, elle stagne. 65 ans chez les hommes, 67 ans chez les femmes. Donc en fait, c'est super, on a bien travaillé, on a bien cotisé. Au moment où on arrive à la retraite, on commence à avoir nos premiers problèmes de santé, à devenir dépendants. Et du coup, quand on est en bonne santé, trop de confort, ça nous détruit ? C'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé une société de confort. Bonne question. Est-ce que tu penses que si on s'inspirait plus des leçons de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui, nous serions moins malades ? Alors, c'est une grande question. L'idée n'est pas de vivre comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, pour plein de raisons. Déjà parce que l'environnement a complètement évolué. Parce que nous aussi, on a évolué. On n'a par exemple pas le même fonctionnement cérébral que nos ancêtres du paléolithique supérieur, par exemple. Donc, par contre, effectivement, juste de comprendre quelle est notre génétique, comment elle a évolué au cours du temps de manière très lente, et quels sont les fondamentaux, en fait, de notre biologie. Et le simple fait de parler de bouger régulièrement, voire, entre guillemets, tout au long de la journée, de manger des produits qui sont bruts, de s'exposer à la lumière naturelle, d'avoir une notion de stress, mais qui va rester aiguë. Tout ça, c'est bien sûr des choses dont on peut s'inspirer d'eux, mais on va dire, on parle de bon sens avant tout de la biologie. Donc là, tu as ouvert plein de tiroirs, je te posais une question qui était assez large, qui est un peu le thème de ton livre, en réalité. Si on répond à cette question, on fait l'intégralité de ton livre. On peut peut-être essayer d'ouvrir un tiroir et regarder l'activité physique. Est-ce que tu aurais, justement, un peu des différences ? Des différences, il y en a plein, mais quelles leçons on pourrait tirer ? Et comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer un peu du mode de vie de nos ancêtres chasseurs-cureurs ? C'est surtout la régularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prône beaucoup l'intérêt de l'activité physique, donc l'activité sportive, et on a ce qu'on appelle des sportifs sédentaires, qui est une expression que tu dois bien connaître, où effectivement, on a des personnes qui vont faire une heure, deux heures de sport par jour, parfois de manière intensive, et le reste de la journée sont comme nous en ce moment, c'est-à-dire assis sur une chaise pendant 7, 8, 10 heures parfois, et on sait que cette absence d'activité génère des problématiques d'ordre cardiovasculaire, métabolique ou autre, indépendamment du bénéfice de l'activité physique sur un temps donné. Donc je pense que ça permet aussi, non pas de replacer l'église au milieu du village, mais en tout cas de repositionner l'intérêt de l'activité et surtout du mouvement musculaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de bouger très régulièrement. Et on dit souvent d'aller faire 5 minutes d'activité toutes les 30 minutes, c'est-à-dire tous les 25 minutes, on va bouger un petit peu, non pas pour faire du sport, mais pour aller voir le collègue, le membre de la famille, pour aller prendre un café, un thé, pour faire des petits exercices de poids de corps si on le souhaite, d'aller monter un étage, peu importe, d'aller dans son potager si on a la chance d'avoir un jardin et un potager, mais de créer du mouvement. Et ça, ça fait partie effectivement de nos habitudes ancestrales, sans même parler en fait de chasseurs-cueilleurs, si on raisonne à l'échelle de 2-3 générations, c'est des choses qu'on faisait beaucoup, et aujourd'hui on s'est totalement sédentarisé. Alors j'ouvre une porte ouverte quand je dis ça, mais ça me paraît quand même une base, un élément indispensable, tout autant que la nutrition, c'est avant tout mon métier, mais j'ai beaucoup de mal à dissocier les deux, parce que pour moi c'est un tout en fait. Le mouvement, c'est vrai, donc on a d'un côté l'activité physique, on a de l'autre la sédentarité, et on se retrouve à avoir des gens qui sont actifs, qui font du sport, mais qui sont sédentaires, parce qu'ils ont un métier de bureau, moi c'est ma patientèle, je travaille près de la défense, c'est ma patientèle. J'ai des gens, ils sont très contents, ils font une heure de sport tous les soirs, ils estiment qu'ils sont super sportifs, et oui, ils ont certains bienfaits, par contre, ils ont plein d'effets négatifs de la sédentarité. On en a parlé avec Fabrice Kuhn, que tu connais, donc les hot coach potatoes, dans la littérature scientifique, les patates chaudes de canapé, et c'est ça en réalité. Et moi, en tant que professionnel de santé, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à essayer de soigner les effets de cette sédentarité, et on nous demande, on n'a pas les outils, on nous demande en plus de faire des miracles, parce que je trouve que quand on voit un patient 30 minutes dans sa journée, alors que pendant les 23h30 qu'il reste, généralement il ne fait pas ce qu'il faut, moi j'estime que c'est un miracle. Et encore, ces 30 minutes sur une journée est rapporté à peut-être sur une semaine ou autre au final. Voilà, donc on n'a pas les outils, je trouve que ça reste quand même très compliqué. Est-ce que tu penses que du coup, ça serait le rôle de chacun d'essayer de devenir un peu plus actif dans sa santé, le spécialiste de son corps pour essayer de mettre ces choses-là en place ? Parce que si personne ne le fait, enfin si lui ne le fait pas, personne ne va le faire à sa place. Ce n'est même pas peut-être, c'est juste une nécessité. Après, il n'y a pas d'aspect moralisateur ou culpabilisateur quand je dis ça, mais on est effectivement le premier acteur de notre santé. On a un bagage génétique qui est plus ou moins favorable en fonction de chacun. On a un contexte qu'on ne maîtrise pas, voire qu'on subit parfois, mais on a toujours une petite part, qu'elle soit infime ou importante, qui est liée à nous. Et effectivement, la notion de priorisation de notre santé dans notre mode de vie, elle est essentielle. Et tu peux avoir le meilleur kiné, le meilleur nutritionniste, le meilleur médecin si toi, tu n'as pas intégré cet élément-là et tu n'as pas accepté qu'effectivement, ça doit faire partie intégrante de ton mode de vie, notamment parce qu'il a été, quand je dis, il, c'est notre organisme, il a été programmé depuis la nuit des temps, entre guillemets, pour ça. Donc, bien sûr, qu'il y a une notion de responsabilisation individuelle et au contraire, de manière très vertueuse et absolument pas de manière culpabilisatrice comme on peut souvent l'entendre. Ça, c'est dur parce que dès qu'on commence à aborder des notions qui ne font pas plaisir, souvent, on est vu comme des gens qui sont moralisateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire que des choses qui font plaisir et qui sont fausses ou mettre certaines vérités ? Je pense que les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait poser les fondamentaux et moi, je n'ai pas du tout la prétention d'invoquer que j'ai la meilleure méthode. Mais par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est que quand les gens comprennent, ils adhèrent beaucoup plus facilement et ils mettent en place en fonction de ce qu'ils peuvent et en fonction de leur volonté. Donc, déjà, le fait d'expliquer, en fait, quel que soit un avantage, on parle de l'activité physique, de l'alimentation, on peut parler de glycémie, d'insuline, d'antioxydants, juste en quelques mots, expliquer qu'est-ce que c'est ? Quel est le bénéfice pour notre santé ? En fait, quel intérêt on va avoir ? Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de capitaliser sur le bénéfice à amener à du changement parce que si on amène du changement sans bénéfice et avec de la contrainte, ça ne tiendra pas. Moi, j'ai en tête, par exemple, dans les régimes d'éviction, on va parfois arrêter certaines catégories d'aliments pendant 4 à 6 semaines minimum et ça peut être perçu comme très frustrant. Il y a une sortie de zone de confort qui est importante mais l'objectif, c'est d'évoquer les bénéfices attendus et peut-être qu'ils ne seront pas là. Peut-être que c'est lié, on parlait d'arthrose tout à l'heure avant de commencer, des douleurs articulaires, des douleurs inflammatoires chroniques. On va dire, tiens, ça serait bien de mettre en place tel ou tel modèle pendant 6 semaines. Si ça va mieux, en fait, naturellement, la personne va avoir plus de bénéfices que de contraintes et elle va continuer. Si par contre, il y a trop de contraintes, elle arrêtera. Donc l'idée n'est pas de maintenir la contrainte, elle est juste d'expliquer, de montrer le bénéfice et d'aider la personne à se mettre dans ce mouvement. Ça, pour moi, ça me paraît la base et juste, encore une fois, en se basant sur notre biologie, notre génétique, comprendre qu'on est programmé pour ça. Et ça, je crois que c'est quand même une notion qui est importante à avoir à l'esprit. On ne vient pas inventer quelque chose. Et on dit souvent, l'activité physique est bénéfique pour la santé. Non, c'est la sédentarité qui détériore la santé. C'est-à-dire qu'on va changer non pas de paradigme, mais on va regarder avec un spectre un peu différent des choses. On change d'angle, tout à fait, on ne ferme pas de côté. On revient juste à la normalité, comme manger un produit brut, une pomme, une tomate, un chou, etc. C'est la base. Si on prend le poisson rouge de notre fils et qu'on le met sur le carrelage, il n'y a personne qui va s'étonner de le voir suffoquer et ne pas être bien. On va éviter d'aller jusque là dans un environnement pour lequel il n'est plus adapté. Exactement. Environnement et mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de responsabilisation dont on parle. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le mode de vie, il pourrait quand même améliorer la santé globale malgré cet environnement qui a changé. En tout cas, il pourrait limiter les dégâts potentiels. C'est là où tu parlais de volonté ou autre. C'est-à-dire qu'on a un environnement tel qu'il est aujourd'hui en 2023, au moment où, je dirais, on parle, on ne va pas le changer. Ou si on va le changer, ça va se faire sur du moyen, du long terme, avec des démarches collectives, politiques, et c'est un autre sujet. On pourrait passer aussi tout l'interview à parler de ça. Mais ce qui est certain, c'est juste qu'on a cet environnement et c'est comment on peut le potentialiser, comment on peut optimiser notre mode de vie dans l'environnement dans lequel on est. Et c'est là où, c'est peut-être une nuance avec cette notion de chasseur-cueilleur. Ce n'est pas du tout de vivre dans la nostalgie de la façon dont on vivait avant, puisque de toute façon, les choses ont évolué. Et c'est très bien pour plein de raisons. Oui, ça, c'est très bien. Je te coupe, pardon, mais j'ai mon capital génétique, voilà pourquoi il a été programmé, comment il s'est adapté de manière extrêmement lente, je pense qu'on va en reparler, pour arriver aujourd'hui en 2023. Et à partir de ça, qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place pour être, entre guillemets, dans la pleine santé ? J'aime bien cette terminologie parce que, déjà, elle est vertueuse par rapport simplement à la notion de santé. et pour moi, elle implique la responsabilisation de la personne. Si je veux être en pleine santé, j'ai besoin de prioriser, j'ai besoin de prendre soin de moi et avec des conseils qui se veulent les mieux et les meilleurs possibles, mais il y aura toujours des erreurs. Par contre, la volonté de départ, c'est une condition sine qua non. ça, je trouve que c'est très important parce que tu viens un petit peu nuancer effectivement notre mode de vie, notre environnement a changé et notre environnement, il n'y aura pas de retour en arrière, on ne va pas se retrouver à vivre comme il y a 2000 ans. Non. Ce n'est pas possible. Et en plus, certes, il y a des leçons à venir tirer de nos ancêtres, mais il y a aussi plein de choses qui ont évolué et qui sont bénéfiques. La médecine, voilà, par exemple, je vais faire simple la médecine, l'augmentation de l'espérance de vie et on voit sur les réseaux sociaux des gens qui prônent un mode de vie très ancestral avec par exemple l'alimentation carnivore, des choses comme ça qui sont totalement décorrélées de la littérature scientifique et qui en plus ne sont pas du tout applicables. Alors, pour l'aspect carnivore, elle serait réelle si on parle des Inuits ou si on parle des gens qui ont migré vers l'épaule et qui effectivement ont une alimentation dominante protidique, lipidique avec peu de fibres. Mais ça, peut-être qu'on en parlera aussi, je le développe beaucoup dans le livre, en fonction de la latitude et donc des modèles alimentaires associés à cette géographie, au climat, donc à la température, on avait des accès à certains aliments, peut-être plus glucidiques quand on parle de Centrafrique ou des latitudes basses avec les fruits, les légumes, les légumes racines et à l'inverse, effectivement, une alimentation plus carnivore parce que c'est simplement ce qu'il y avait à disposition. Mais est-ce que tout homme doit être carnivore au sens ne manger que des produits animaux ? Non, bien entendu. Ils avaient évolué sur place progressivement pour s'adapter justement à cet environnement et si on prenait un Inuit et qu'on le mettait avec une alimentation africaine et vice-versa, ça ne serait peut-être pas bien passé. Et aujourd'hui, on converge tous vers la Western Diet, c'est-à-dire un peu cette alimentation moderne occidentale. Moi, je caricature de l'alimentation de mon modernus dans le livre, mais on a des marqueurs génétiques, des mouchards et notamment les APOE qui sont aujourd'hui peut-être les meilleurs marqueurs dont on dispose pour évaluer, on va dire prévoir le métabolisme énergétique mitochondrial le plus adapté à telle ou telle population. Ce n'est pas une vérité absolue, on a encore besoin de comprendre pas mal de choses. tout ça pour dire qu'en fonction de nos origines, on peut être amené effectivement à adapter et à être peut-être sur un modèle carnivore. Après, ça dépend comment on le définit et sur un modèle peut-être non pas végétalien mais à dominante de végétaux pour d'autres populations. Bien sûr. Tu as ouvert plein de sujets avant qu'on aille plus loin. Je vais te laisser te présenter. Juste avant, tu es là notamment parce que tu as écrit Du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs aux éditions Actes Sud, Domaine du Possible. Très bon livre, très riche, très dense. Il y a plein de choses. Tu connectes plein de points, plein de choses qu'on peut trouver à droite, à gauche qui sont des choses pertinentes mais toi, tu fais des liens entre l'alimentation, entre l'activité physique, entre les ustensiles, entre plein de régimes différents et tu fais du lien. Ça, c'est très intéressant. Même l'écologie. Je trouve qu'il y a une vue d'ensemble, une vue systémique qui est très intéressante. Je te laisse te présenter. Ok, merci. Déjà pour le livre, c'est parce que c'est vraiment tout l'objectif, mais je vais y revenir. Pour me présenter rapidement, je suis nutritionniste et j'ai connu la nutrition sous l'angle de la performance. J'ai fait partie de l'équipe de France Junior de triathlon et tout gamin, j'avais 12-13 ans, j'étais déjà en train de lire des bouquins de nutrition. On peut parler de vocation quelque part. J'ai décidé d'en faire mes études, mon métier. J'ai géré pas mal d'équipes de France, d'équipes olympiques dans le monde de l'endurance sur la partie nutritionnelle. Après, je suis parti enseigner en Suisse, notamment à l'EPFL, à l'école polytechnique de Lausanne sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, toutes les projections en 2050. Et ça, pour moi, ça a été un virage à 180 degrés parce que j'avais une formation thérapeutique individuelle de santé et il fallait intégrer de l'écologie, de la géopolitique, des aspects sanitaires, des enjeux géodémographiques, etc. et on se rend compte qu'il peut y avoir un fort décalage entre un modèle qu'on va proposer à un patient et une projection qu'on peut modéliser pour essayer d'être le plus résilient, le plus conciliant possible avec tous ces facteurs-là et à l'échelle collectif et à long terme. Et donc ça, ça m'a fait revoir pas mal de choses, non pas que le premier était faux, mais c'était une pièce du puzzle dans un tout. Tu n'es peut-être pas pérenne, en fait. Ah mais exactement, et ça, on pourrait donner plein d'exemples. Ah mais je te demanderai ça. Donc c'est juste de se dire comment on peut, justement, quand tu parlais d'aspect systémique, j'aime bien aujourd'hui me présenter comme, entre guillemets, sans prétention spécialiste de ces enjeux systémiques parce que c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre, c'est-à-dire de connecter ces différents éléments pour trouver le modèle le plus adapté. Ça ne veut pas dire que ça sera le meilleur ou dans un facteur, mais ça sera celui qui sera le plus résilient. Quand je parle de ce terme, je trouve qu'il est très adapté pour faire en sorte d'être cohérent au global. Et il y a une telle cacophonie nutritionnelle aujourd'hui qu'en fonction du sujet qu'on va aborder, tu parles d'écologie, on peut avoir des modèles qui seront complètement opposés à ce qu'on me donnerait pour une pathologie donnée. Et c'est ce qui est dur. Et ça a été mon boulot. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, ça en est devenu, je pense, ma spécialité quelque part. Et j'ai aussi beaucoup étudié et introduit la notion de dévolutionnisme. C'est pour ça que c'est un peu le petit pied de nez à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. C'est d'où on vient et comment on a évolué au cours du temps. Et ça, ça me paraît important aussi pour justement définir un modèle alimentaire qui soit aussi le plus cohérent par rapport à notre génétique et à notre capacité d'adaptation. Et le livre, en fait, est parti d'un... En fait, au départ, je ne savais pas exactement sur quoi j'allais travailler précisément. Je savais que j'avais beaucoup de choses à dire. et j'ai mis 10 ans à peu près à l'écrire. Il y a quand même 2000 publications sur ce livre. Il est quand même assez dense. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça demande de se concentrer peut-être un peu plus que si on pensait à quelque chose de plus. Mais je ne peux pas t'en faire le reproche. On le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un moment, c'est la responsabilité de chacun. Et moi, je le vois peut-être avec des exemples plus de la génération de mes parents où dès qu'on parle un peu d'écologie, ah bah oui, tout le monde est d'accord, pour, mais dès qu'à un moment, il va falloir faire un peu un sacrifice sur sa vie quotidienne, ah bah là, quand même, on franchit un peu une ligne ou non, mais OK, mais il ne faut pas trop en faire. C'est souvent ça, il ne faut quand même pas tomber dans les extrêmes. En fait, il y a un moment, il va falloir se retrousser les manches et il va quand même falloir y aller parce que sinon, ça ne se fera pas tout seul. Non seulement, il va falloir que ce moment arrive, mais normalement, il est déjà là. Et on peut parler d'écologie parce qu'effectivement, on connaît tous un peu cette éco-anxiété qu'on médiatise de plus en plus, mais c'est quelque chose d'assez ancien sur des données qu'on a parfois des années 70 où on avait déjà des modélisations qui ne sont pas forcément très éloignées de ce qu'on imaginait aujourd'hui. Moi, cette éco-anxiété, je l'ai connue quand j'ai commencé à faire mes recherches et enseigner à Polytechnique sur ces aspects. Je te propose, on abordera ça un peu après. Avant, tout à l'heure, tu as dit que justement, des fois, tu donnais des conseils à des gens au niveau diététique et que tu te rendais compte que si tu dézoomais un petit peu avec des notions écologiques, ce n'était pas pérenne et ce n'était pas en adéquation, tu pouvais peut-être apporter du bienfait à un être humain localement, mais en fait, plus généralement, tout le reste de la population par le biais de l'écologie, c'était négatif. Est-ce que tu as des exemples alors ? Oui, plein. On peut peut-être remondir déjà sur notre sujet de départ qui est l'activité physique. En fait, tu vas optimiser les performances pour un trailer, pour un triathlète, pour d'autres sports, mais je parle de celui-ci parce que c'est ceux que je connais le mieux. Par définition, tu vas t'entraîner. Donc, tu vas augmenter ton besoin énergétique, en micronutriments, ton besoin nutritionnel de manière générale. Et si tu entraînes 2-3 heures par jour, tu peux vite avoir 1000 calories supplémentaires par jour. Dans une projection écologique, on va avoir une problématique de disponibilité alimentaire quand on va être 9-10 milliards de personnes, etc. On se pose la question de savoir quelle est la pertinence d'aller dépenser pour notre confort, entre guillemets, 1000 calories supplémentaires par jour, alors qu'on a besoin d'être plutôt économe sur cet aspect. D'aller dire on va manger beaucoup de glucides, on va chercher des barres énergétiques, des gels, des boissons, etc. Peut-être que c'est très bien, entre guillemets, il y aurait eu plein de nuances à donner là-dessus, mais en tout cas, la tendance, l'état d'esprit est juste de se dire j'optimise mes performances en apportant des produits spécifiques à ce moment-là, même si on pourrait faire autrement, mais si on est dans l'idéal, c'est OK. Maintenant, est-ce que c'est cohérent par rapport aux enjeux auxquels on est confronté du sportif sur le long terme ? Si on reste juste à l'échelle individuelle, pas forcément. Donc c'est là où, en fait, tout est une question de contexte et je pense que, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire avec le livre, c'est pour ça aussi qu'il est dense, tu parlais de connexion, c'est de donner ces informations, d'essayer de montrer la vision la plus globale possible pour qu'en fait, la personne avance en conscience, de se dire OK, je suis sportif, je sais que je ne suis pas forcément cohérent sur certains aspects, mais c'est OK parce qu'à côté, je mets aussi un certain nombre de choses en place qui font qu'au global, je me sens aligné avec ces éléments-là et notre alignement, il n'est que personnel, chacun a son curseur et il n'y a pas de jugement là-dessus, justement, mais se dire OK, j'essaye au mieux de faire sur tel ou tel axe parce que sur un autre axe, j'accepte d'être peut-être plus laxiste ou si tu bois du café, voilà un autre exemple. J'ai arrêté. Mince, eh bien moi, j'adore le café. Merci. Je m'en étouffe, tu vois, rien que d'en parler, mais plus sérieusement, c'est... Alors, on peut nuancer avec la caféine, il faut savoir qu'il y a une grande variabilité individuelle à la sensibilité à la caféine, mais globalement, c'est un aliment qui est très dense en polyphénol et la littérature nous montre les bienfaits sur les maladies neurodégénératives, métaboliques, sur certains cancers, au niveau des atteintes hépatiques, alors qu'on se dit le café est mauvais pour le foie en soi. Maintenant, d'un point de vue de l'empreinte écologique, le café, c'est loin d'être l'idéal. Le cacao, c'est pareil. Tu as aussi des dimensions éthiques, sociales, de la façon dont sont traités les gens qui vont cultiver ou qui vont récolter. Donc, il y a beaucoup de questions. On regarde le petit carré de chocolat noir pour le magnésium, etc. En fait, si on dézoome, c'est pas terrible. Est-ce que c'est l'aliment le plus adapté et avec X milliers de kilomètres pour venir jusqu'à nous ? Non. Puis avec cette notion que dans ces aliments, il n'y a pas un seul micronutriment. Donc, il y en a peut-être un qui est bon et peut-être un autre qui n'est pas bon. Alors là, tu ramènes encore un autre sujet qui est la notion de matrice alimentaire. C'est-à-dire que déjà, effectivement, on peut savoir qu'un nutriment n'est pas, entre guillemets, bon, l'autre va l'être. Mais c'est leur interaction qui va être importante. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de papiers, beaucoup de documentations scientifiques qui nous montrent les effets de l'ultra-transformation des aliments par les process agroalimentaires sur la santé, indépendamment des teneurs en glucides, en protéines, en fibres, en sel, en sucre, etc. Bien sûr qu'ils jouent un rôle. Mais au-delà de ça, l'organisation structurelle va jouer aussi un effet sur peut-être l'optimisation de l'assimilation de telles vitamines. À l'inverse, certains facteurs antinutritionnels vont venir empêcher l'assimilation d'autres. Et on a une étude qui est très intéressante qui est sortie il y a deux ans à peu près où les auteurs parlent de la part sombre de l'alimentation. Ils se sont amusés à quantifier le nombre de composés actifs qu'on sait associer à un effet physiologique ou biologique particulier. Ils en ont quantifié à peu près 50, ce qui est déjà très bien. Le resveratrol, la berbérine, la quercétine, etc. Sauf qu'ils ont regardé aussi dans l'ensemble des bases de données internationales le nombre de métabolites végétaux qu'on avait identifiés mais qu'on n'avait pas associés à un effet particulier. On avait plus de 49 000. donc en fait il y a une règle dans tout ça c'est l'humilité. On ne sait pas. On ne sait pas exactement et plus on avance c'est moins c'est moins On joue aux fléchettes avec les yeux bandés. Et c'est pour ça qu'un conseil très simple de dire manger des produits bruts c'est simpliste mais en fait en disant ça on donne des conseils pour lesquels on ne connaît pas les mécanismes. C'est ce que j'allais te dire je ne veux pas du tout résumer ton travail mais en fait je l'ai dit tout à l'heure c'est un travail qui est très dense ça fait un travail de fourmi avec plein d'études etc. Et finalement on peut résumer tous les conseils manger varié manger brut et manger surtout végétal et on applique pratiquement tous tes conseils. Je vais en rajouter quelques-uns Oui Non mais de manière très simple effectivement des produits bruts donc non transformés des produits de saison des produits locaux locaux on peut mettre derrière filière courte et des produits avec le moins d'intrants chimiques possible c'est-à-dire le bio ou en tout cas avec le moins de contaminants C'est moins de polluants Exactement oui mais pardon moins de polluants donc rien qu'avec et effectivement tu parlais de dominante végétale avec les nuances sur la génétique dont on parlait avec cette histoire d'apos etc mais aujourd'hui on va dire que sur un modèle pour la plupart de la population à 70 mais plutôt 80% de végétaux et donc à peu près une vingtaine de pourcents de produits animaux dans lesquels on va faire attention à l'origine au mode d'élevage etc on est on va dire sur les grands fondamentaux et c'est ça qui peut paraître étonnant c'est-à-dire que autant de développement pour arriver à du bon sens et c'est le titre du livre et donc je pense que c'est ce qui manquait quelque part c'était de se dire ok ce bon sens on le connaît est-ce qu'il est juste en fait on se rend compte que pour beaucoup d'éléments c'est le cas pourquoi voilà et sur la base de ce qu'on a compris en fait ça nous permet aussi de conforter cette notion c'est quand même incroyable c'est-à-dire on en est à devoir développer argumenter pour arriver à des conseils mais comme l'activité physique t'as pas besoin de quelque part d'avoir besoin de convaincre quelqu'un que de bouger c'est bon pour sa santé tout le monde le sait pour autant on a besoin de donner des chiffres pour mettre en évidence les effets donc l'alimentation c'est un petit peu la même chose et c'est ça qui est extrêmement rassurant c'est qu'en fait et on peut y réintégrer la notion d'écologie c'est-à-dire qu'on parle d'écologie de santé d'environnement de manière générale en fait les solutions on les a elles sont simples dans l'absolu elles sont peut-être un peu complexes à mettre en place dans notre mode de vie d'aujourd'hui à l'échelle individuelle mais aussi à l'échelle collective mais au moins on a une ligne directrice et ça c'est un avantage pour moi très important par rapport à d'autres aspects de l'écologie sur le transport l'électricité l'énergie de manière générale c'est que là sur des modèles agricoles vertueux la permaculture l'agroécologie en fait on a éprouvé c'est-à-dire qu'on a testé on sait que ça fonctionne on a maintenant des solutions on a des solutions autant sur le plan écologique que le plan nutritionnel si tu manges des produits animaux de la viande ou des produits laitiers et bien en fonction de ce qu'a mangé l'animal la composition sera pas la même en acides gras exactement sur les oméga 3 oméga 6 ça c'est important en suivant ce que mange la vache il n'y aura pas les mêmes compositions dans le steak qu'on va déguster exactement et l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre sur l'autrophisation l'acidification des sols ne sera pas la même par contre quand tu es dans un modèle plus respectueux de l'animal pour ceux qui consomment des produits animaux plus écologiques plus nutritionnels en fait t'as quelque chose qui est tout à fait ok le bio on peut critiquer le bio sur pas mal d'aspect on peut en parler longtemps mais en fait aujourd'hui quand on a un label bio c'est un label qui répond à un cahier des charges qui est passé sur une obligation de moyens et non pas de résultats donc effectivement les gens ont été obligés de faire des efforts de mettre certaines choses en place mais après le résultat ils ne sont pas contrôlés dessus c'est ça que tu viens en train de dire alors ils sont contrôlés sur le fait qu'ils n'ont pas rajouté d'intrants chimiques volontaires voilà donc sur les moyens qui sont mis en place exactement mais quand tu croques dans ta pomme bio tu auras très probablement un peu de pesticides mais c'est pas l'agriculteur qui l'aura utilisé en tant que tel et il viendra d'où alors ? alors déjà il aura pu l'utiliser dans des conditions particulières parfois alors c'est là on sait qu'il y a un certain nombre de composés qui sont autorisés dans l'attente d'avoir des solutions naturelles alternatives donc c'est pour ça que c'est discutable sur plein d'aspects c'est simplement lié au sol même si en fait il y a plusieurs années avant d'avoir d'ouvrir au label pour autant on a ce qu'on appelle des POP donc des polluants organiques permanents persistants qui vont rester au moins des décennies voire beaucoup plus parce qu'on n'a pas ce recul là qui font que l'inertie du polluant qui reste exactement on a eu un article récemment dans Le Monde qui a médiatisé un peu cet aspect mais on a plein de publications qui évoquent le fait que les oeufs par exemple de poulailler contiennent davantage de dioxyne de PCB de polluants que des oeufs qui sont issus de poules élevées en batterie quand même incroyable on pense bien faire et on fait bien mais pour autant il y a une contamination qui existe stop je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser avec Raph on a créé les tips de Gégé et Raph une newsletter exclusive où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques un dimanche sur deux nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans cliquez juste ici pour y accéder vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas allez on reprend l'interview je ne veux pas déranger Raph plus longtemps ce que nous disent les méta-analyses sur la partie des pesticides je ne parle même pas des autres types de contaminants c'est qu'en gros en fonction de la géographie du sol du cahier des charges etc à l'échelle internationale encore une fois là ça serait critiquable sur pas mal d'aspects il y a à peu près 75% de pesticides en moins dans les fruits et légumes bio versus du conventionnel et au niveau nutritionnel on se pose la question c'est quand même mieux c'est mieux c'est moins pire voilà mais ça c'est la faute à l'homme la société qui a mis en place en fait mis en présence c'est composé mais sur la question de la santé au niveau nutritionnel est-ce que c'est meilleur d'un point de vue nutritionnel est-ce que ça on entend moi j'entends mes grands-parents qui me disaient ah mais une pomme d'aujourd'hui c'est plus comme les pommes qu'on mangeait avant etc alors ils ont raison et ne serait-ce que dans le goût dans la densité dans la matière sèche mais au-delà de ça alors on entend parfois que les pommes d'avant étaient 100 fois plus riches en vitamine C qu'aujourd'hui alors c'était simplement pas les mêmes variétés donc là c'est attention à la caricature médiatique aussi qui permet de vendre en fait ou en tout cas d'être lu donc oui il y avait une plus grosse densité et après en fonction des minéraux des vitamines des origines on pourrait nuancer par contre il y a une tendance forte qui se dégage c'est que ces fruits et les légumes sont plus riches en polyphénols les bio et donc les polyphénols ce sont des composés à la base d'agressions donc de systèmes de défense des végétaux et donc quand la tomate elle est dans ton potager et bien elle devrait prendre à se débrouiller toute seule quand il fait chaud quand il n'y a pas de nourriture c'est-à-dire un sol qui ne va pas être très nutritif quand il a manqué d'eau quand il y a des parasites des infections qui fait que le plant de tomate il doit mettre en place des défenses suffisantes et donc ça densifie en polyphénols quand tu manges ta tomate qui est cultivée hors sol avec plein de fertilisants avec les pesticides voilà on l'a chouchoutée non pas pour prendre soin d'elle mais pour des raisons économiques et bien la plante elle n'a plus rien à faire donc elle produit beaucoup moins de polyphénols et ces polyphénols nous s'agressent nous aussi et notamment au niveau mitochondriale donc c'est le principe d'hormèse dont on parlera peut-être qui est très intéressant à avoir à l'esprit quand on parlait de sortir de sa zone de confort c'est-à-dire que pour évoluer on a besoin de sortir de notre zone de confort c'est le principe d'hormèse mais ce composé qui peut être létal pour le parasite rapporté à notre poids corporel nous il nous est positif parce qu'il va renforcer nos systèmes de défense anti-oxydante et donc va nous permettre de mieux nous défendre contre des infections contre des traumas donc là aussi en fait en disant on prend des fruits des légumes issus d'une culture cohérente de bon sens sans parler même de la belle bio et bien bien sûr que c'est meilleur pour le sol bien sûr que c'est meilleur d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre et de l'écologie de manière générale et ça nous est aussi bénéfique d'un point de vue de la santé bon tu m'as réconcilié avec le bio parce que ma femme est très bio on mange surtout bio mais des fois moi j'avais un peu cet a priori est-ce que c'est cher est-ce qu'on n'en profite pas un petit peu certaines fois etc et bon tu nous dis que quand même il y a moins de pesticides c'est pas parfait mais il y a moins de pesticides et il y a une qualité nutritionnelle qui est meilleure alors je te parle des méta-analyses c'est-à-dire que où est-ce que tu vas acheter c'est sûr et c'est là où quand on parle de qualité nutritionnelle je parle surtout de polyphénol pour donner un exemple vertueux en fait sur l'ensemble parce que pour les autres vitamines minéraux ça peut être nuancé mais en tout cas c'est là où en fait on peut pas raisonner le label bio parce que tu peux acheter ton avocat ou ta mangue ou tes noix de cajou bio dans du plastique à Auchan ça serait une catastrophe et je peux acheter chez le marché le producteur du coin qui aura pas le label bio et qui sera top exactement donc en fait si on ne raisonne que sur le label bio on peut tomber dans des aberrations et écologiques et nutritionnelles ou éthiques bio qu'on achète à Noël dans un emballage plastique au supermarché et qui nous donne bonne conscience et sur un critère c'est intéressant c'est-à-dire la teneur en biocide sur les plastiques associés sur le transport et sur l'éthique encore une fois il y a pas mal les noix de cajou par exemple c'est un vrai questionnement éthique par rapport aux femmes qui se brûlent avec l'acide anacardique qui est issue de la pomme de cajou c'est assez horrible quand on voit les images ça fait beaucoup réfléchir après il y a des filières qui vont être plus respectueuses mais malgré tout la plupart aujourd'hui des noix de cajou qu'on va consommer il faut savoir que c'est des femmes qui vont les décortiquer à la main et quand je parlais de l'acide anacardique c'est des composés qui vont brûler en fait les muqueuses donc au niveau des mains mais également en fait au niveau de la sphère ORL donc qu'est-ce qu'on fait on continue à manger ça en disant on va leur donner du travail etc sinon elles auront plus de travail ce qui est vrai sous un aspect mais au détriment de leur santé donc on voit que tant qu'on n'a pas un raisonnement global et de se dire j'ai un label non pas bio mais qui va tracer un peu mieux en fait l'origine et toute la démarche sociale qu'il y a derrière ce produit ça peut être intéressant mais là aussi il y aurait plein de choses à dire autour des labels équitables bien sûr je m'étais intéressé et on voit qu'il y a vraiment à boire et à manger entre les différents labels complètement tout à l'heure tu as parlé de circuit court oui c'est vrai ça paraît tout bête est-ce que tu as quand même quelqu'un qui nous regarde qui voudrait essayer de manger des choses avec moins d'intermédiaires tu as des conseils à donner comment est-ce qu'on peut essayer de manger un peu plus proche de notre agriculteur pour que l'argent qu'on lui donne il soit mieux rémunéré il n'y ait pas quelqu'un qui fonctionne la transaction etc juste pour donner un aperçu de ça quand tu parles de transaction sur les céréales en particulier donc le riz le maïs le blé énormément le blé par exemple il y a plus de 40 intermédiaires entre le moment où l'agriculteur va vendre son grain de blé et le moment où toi tu vas manger ta baguette de pain donc c'est une moyenne c'est une hérésie alors je vais dire ça bon les pauvres ils n'y sont pour rien c'est leur boulot ils gagnent leur vie etc et qui je suis pour juger mais c'est une hérésie comme tout ça bien sûr et c'est surtout que chaque intermédiaire va avoir sa marge qui fait qu'au final toi tu vas payer très cher que l'agriculteur ne va pas du tout être valorisé à la hauteur de son travail qui gagne une misère pour beaucoup donc il réduit les coûts et on a un système de PAC de politique agricole commune si on parle de l'Europe qui va valoriser en fait les grandes surfaces donc en fait plus tu es petit plus tu fais un travail à l'échelle locale au sens sur des petites surfaces et moins tu seras aidé donc plus ça sera difficile donc effectivement et encore une fois quand je parle d'une quarantaine d'échanges c'est une moyenne il y en a pour qui c'est très peu et c'est très bien là c'est ça introduit en fait la notion de spéculation alimentaire et ça c'est un grand sujet parce qu'on en parle peu c'est à dire que là on est en train de respirer l'un et l'autre on ne paye pas l'air heureusement ça nous paraît naturel l'eau on la paye parfois plus ou moins entre guillemets mais on achète des bouteilles des bouteilles qui viennent parfois des eaux riches en magnésium qui viennent du Japon en fait qu'on retrouve à Carrefour ici tu te dis mais quel est le sens de ça donc bref c'est un autre sujet mais la politique de spéculation alimentaire elle elle est complètement acceptée on a vu un petit peu les prémices au moment de la guerre en Ukraine sur le prix du blé où on voyait que les projections etc on s'en est un peu rendu compte à ce moment là oui mais là on est aussi dans une logique de disponibilité alimentaire et d'enjeux géopolitiques qui fait qu'effectivement quand un pays va être en crise on aura peut-être moins de disponibilité qui va impacter en fait sur l'inflation et le prix des aliments mais au dehors de ça en fait on a des marchés à terme un marché à terme un marché pendant un terme de la spéculation sur tous les aliments les matières premières est-ce que c'est légitime en fait alors que c'est un bien primaire pour nous c'est-à-dire essentiel comme effectivement l'air ou l'eau alors on décèdera plus vite du manque d'air que du manque de nourriture mais pour autant on en a besoin et on y a donné une dimension économique donc ça emmène en fait à des vraies réflexions de fond mais pour répondre à ta question des filières courtes pour être plus prêt comment est-ce qu'on achète en filière courte ? et bien déjà en fait te renseigner auprès de ta commune c'est-à-dire qu'il y a soit on vit peut-être à Paris soit on vit dans un petit village etc on n'aura bien sûr pas les mêmes accès globalement mais la commune va être capable de nous dire il y a tel agriculteur qui vend à la ferme qui vend en direct on a les AMAP qui sont des associations qui permettent en fait d'acheter aussi un engagement entre guillemets pour l'agriculteur quand je dis ça quand je dis acheter un engagement c'est faux mais au sens acheter des aliments avec un engagement avec un certain part de sa marchandise exactement sa production et donc tu es prêt à manger peut-être beaucoup de choux l'hiver je mange des pommes et des choux c'est très bien mais ça veut dire aussi dans l'AMAP que tu as un engagement entre guillemets citoyen associatif au sens où c'est toi qui va participer et celui qui va distribuer une fois par mois ou après en fonction des AMAP ça va être différent mais en tout cas tu as une notion d'engagement et je trouve que cette notion elle est importante et sans aller jusque là aujourd'hui tu ouvres ton smartphone tu as plein d'applications même à Paris en fait parfois c'est plus facile à Paris de trouver des filières courtes avec des directs producteurs que dans des villes moyennes ou autres parce que la demande a quand même augmenté ça s'est structuré donc en fait il y a plein d'applications je te posais la question parce que je pense que certaines personnes peuvent se poser la question sur les réseaux sociaux sur internet une recherche google on trouvera plein de choses et puis en se promenant là où on habite l'autre fois je faisais un footing en Bretagne on passe devant une ferme il y a écrit vent à la ferme il y a les horaires etc et puis voilà mais tu parles des réseaux sociaux c'est une très bonne remarque en fait tu voulais parler d'internet c'est à dire que tu vas sur facebook et autres tu as des groupes locaux et tu as des groupes pour manger local dans ta commune donc il y a plein plein de choses en fait aujourd'hui si on veut on peut je dis pas que c'est facile mais on peut le faire ouais tout à fait c'est pas forcément facile mais on peut tout à l'heure tu as parlé un petit peu des mitochondries moi ça m'a rappelé mes cours de biologie cellulaire donc c'est des petits organites donc des petites machines qu'on retrouve dans chacune de nos cellules on a pas mal des mitochondries ça dépend un peu de nos cellules et toi t'as l'air de beaucoup les aimer moi je les aimais pas trop mais toi tu les aimes beaucoup et apparemment elles sont responsables quand même de notre évolution et de notre survie au cours du temps ouais en tout cas ce sont des acteurs importants effectivement on a à peu près 300 à 400 mitochondries par type cellulaire ça dépend beaucoup le foie par exemple qui a un organe qui a un véritable carrefour métabolique au niveau énergétique à plusieurs milliers de mitochondries par cellule d'autant non moins en fait plus il y a une densité énergétique plus il y a un besoin plus on va avoir tendance à avoir beaucoup de mitochondries et moi je les nomme un peu le hub biologique c'est à dire que ce sont les coordinateurs les intégrateurs des différents stimuli auxquels on est confronté et on parlait tout à l'heure du mouvement musculaire de la lumière naturelle de ce qu'on mange de la température en fait les mitochondries à ce niveau là intègrent ces données vont adapter leur métabolisme et donc les types cellulaires et les organes associés pour faire en sorte qu'on soit le le mieux adapté possible à l'environnement c'est des organiques qui sont extraordinaires et qui auraient puisque ça reste une hypothèse une origine bactérienne il y a à peu près 2 milliards d'années on a eu ce qu'on appelle une endosymbiose c'est à dire que une bactérie probablement de type rickettsia est venue s'internaliser dans une structure prokaryote et au lieu d'avoir un rejet en fait on a eu une création de protection de la structure prokaryote autour de cette bactérie c'est ce qui a créé le fameux espace intermembranaire dont tu te rappelles au niveau de tes cours ils n'ont pas le même ADN c'est pour ça qu'il y a cette hypothèse exactement il y a deux ADN différentes mais juste pour te parler de cet espace intermembranaire et ça a été une vraie révolution biologique puisque c'est grâce à ça qu'on a pu utiliser de l'oxygène et avoir une démultiplication donc nos mitochondries elles sont potentiellement d'origine bactérienne mais elles nous sont plus que vitales au sens où elles ont tellement de tu parlais d'ADN mitochondrial effectivement on a l'ADN nucléaire qu'on connait avec la double hélice qui vient du père et de la mère qui est dans chacune de nos cellules exactement et on a l'ADN mitochondrial qui est uniquement d'origine maternelle et ce qui est intéressant c'est que pour donner juste un ou deux exemples c'est que déjà l'ADN mitochondrial va ou plus exactement la mitochondrie va initier l'apoptose c'est-à-dire la mort de la cellule c'est-à-dire que c'est elle qui détermine ce que devient la cellule alors l'apoptose c'est quand il y a une cellule qui commence à être déficiente en fait il y a des mécanismes cellulaires qui donnent l'information à la cellule de se suicider pour pas qu'elle vienne faire des dommages au niveau du corps et notamment par exemple un cancer si elle continuait possiblement si elle continuait de se multiplier etc elle pourrait rentrer dans un processus comme celui-là mais ça peut être un simple vieillissement oui ou tout simplement c'est en fait laisser la place à une cellule plus fonctionnelle donc tout va bien entre guillemets et c'est des choses qui se passent en permanence dans notre organisme c'est comme ça qu'on renouvelle la plupart de nos cellules donc c'est tout à fait ok mais on voit que c'est le dysfonctionnement de la mitochondrie qui peut entraîner effectivement la mort de la cellule il y a également un autre exemple qui est très intéressant quand on parle de l'ADN c'est qu'il n'y a que quelques dizaines de gènes qui codent pour une protéine dans la mitochondrie mais on imagine on hypothèque plutôt qu'il y a à peu près 2000 gènes qui sont d'origine nucléaire mais qui auraient été d'origine mitochondriale donc ça veut dire qu'il y a une interaction il y a une communication entre l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondriel alors il y a plein de médiateurs on parle de mitokines exactement donc il y a une communication mais il y a aussi je ne veux pas dire des stigmates mais en tout cas il y a des ancêtres de gènes dans le noyau qui va déterminer le fonctionnement ça c'est passionnant on revoit un peu tout ce qu'on a parlé d'évolution tout à l'heure on a mis des dizaines de milliers d'années des centaines des millions d'années à évoluer très lentement à s'adapter à notre environnement avec de la sélection naturelle des fois une mutation qui était mauvaise malheureusement la personne décédée une mutation qui était bonne on voyait que c'était un avantage évolutif c'était transmis à nos descendants etc et ça c'est enfin moi c'est passionnant de voir là où on est parti et là où on est arrivé et puis ça demande tellement de respect en fait c'est à dire que je te rejoins je suis passionné de tout ça je trouve ça tellement extraordinaire de se dire mais on a quand même une chance extraordinaire on a un outil fabuleux entre les mains qui est la biologie qui est le vivant qui est notre corps en fait et de se dire mais voilà comment je peux faire pour en prendre soin juste je ne veux pas dire pour le respecter mais pour être en fameuse pleine santé alors c'est très simpliste quand je dis ça mais quelque part ça a une réalité pragmatique on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'activité physique ou comment choisir ses aliments personne ne le fera à notre place et malheureusement c'est quand on a la maladie la pathologie qu'on se dit bah mince en fait si mon corps ne me suit plus je ne peux plus faire ce que je veux je ne peux plus profiter de ma famille je ne peux plus bouger comme je le souhaite donc on est souvent face à l'impasse en fait au constat de la pathologie de la blessure qui va nous forcer à modifier en fait notre mode de vie alors qu'en fait on a un capital extraordinaire qu'on devrait chouchouter tout simplement moi j'ai souvent on chouchoute nos mitochondries alors on les titille un petit peu c'est raison besoin d'être je les aime bien je les aime beaucoup je parlais des polyphénols on va les agresser mais en les agressant on les renforce et ça c'est le principe d'hormèse ça c'est une notion je veux qu'on revienne parce que c'est très important cette notion de stress on va y revenir juste après on vit maintenant avec de plus en plus malheureusement de maladies civilisationnelles qui pourraient être les maladies que l'homme fait à l'homme souvent c'est la conséquence de l'inflammation de l'inflammation de bas grade est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette inflammation de bas grade et faire le distinguo entre l'inflammation tout court et l'inflammation de bas grade déjà quand tu parles effectivement des maladies chroniques aujourd'hui quand on parle de diabète de type 2 de maladies auto-immunes d'obésité de maladies cardiovasculaires de maladies neurodégénératives comme Parkinson Alzheimer de cancer de maladies inflammatoires chroniques intestinales ce qu'on appelle les Mickey en fait il y a toujours une part de génétique et une part d'épigénétique ou d'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes avec des vases communiquants différents pour certains ce sera une petite part génétique une grande part environnementale pour d'autres l'inverse donc ça veut dire que sur ces pathologies on a une action encore une fois possible par notre comportement par notre environnement et on parle sur le mismatch hypothésie c'est à dire les maladies de la désadaptation évolutive c'est à dire que ces pathologies sont effectivement très probablement une conséquence logique voire c'est une certitude pour certaines pathologies comme le diabète de type 2 par exemple une conséquence logique de notre mode de vie actuel par rapport aux adaptations qui ont été acquises de manière très lente et qui aujourd'hui se retournent un petit peu contre nous notre environnement a changé trop vite en trop peu de temps et donc on se retrouve désadapté les règles du jeu ont été totalement chamboulées oui mais c'est pas l'environnement qui a changé c'est l'homme qui a changé l'environnement c'est l'homme qui a changé l'environnement mais du coup l'environnement de l'homme est changé non mais je suis d'accord avec toi j'aime ça pour placer l'homme en fait au coeur du truc et on peut parler d'anthropocène où on parle à la fin de l'air de l'homme par l'homme plus sur des approches écologiques mais en fait cette expression on peut aussi se l'approprier quand on parle de santé parce que ces maladies de civilisation aujourd'hui elles ont une prévalence qui explose dans la plupart des pays tu parlais d'amélioration de l'espérance de vie aujourd'hui dans les pays occidentaux en France comme dans d'autres on commence à avoir une stagnation de l'espérance de vie en bonne santé voire une diminution donc en fait on voit qu'effectivement on vit de plus en plus longtemps pas forcément bien et notamment par rapport à cette histoire d'inflammation de Bagrade et pour te répondre en fait sur la différence c'est le même processus c'est à dire que à un moment donné quand il y a un stress cellulaire qui est réalisé soit parce que tu te coupes tu te blesses tu as un trauma parce que tu as une infection l'organisme va créer une inflammation pour pallier ce problème pour le réparer soit pour cicatriser soit pour tuer le pathogène et tout va bien donc en fait l'inflammation et donc là l'inflammation elle est bénéfique elle est même indispensable à la vie c'est à dire que tu peux te faire une micro-lésion tu mourrais d'hémorragie à un moment donné s'il n'y avait pas d'inflammation tu pourrais tomber malade avec n'importe quel petit pathogène petit virus au sens voilà peu pathogène justement et bien on pourrait en mourir parce qu'on ne serait pas capable en fait de s'en défendre donc c'est la base de la vie c'est la base de la vie et c'est la base de l'adaptation c'est à dire que le principe d'Hormès c'est cette notion que le même stress peut exercer un effet positif ou délété en fonction de de sa durée et de son amplitude et de celui qui reçoit ce stress mais c'est le stress qui nous force quelque part au niveau cellulaire à nous adapter donc en fait l'inflammation c'est pour ça que je vais plus loin du côté indispensable c'est évolutif c'est grâce à elle qu'on est ce qu'on est aujourd'hui une inflammation aiguë c'est quand tu vas te couper de manière importante ou tu as une infection qui est forte on va mesurer la CRP au niveau du sang et là on va la caractériser d'aiguë parce qu'elle est importante aiguë ça veut dire que ça va être sur une courte période et souvent de manière forte c'est-à-dire que je donne l'exemple de Covid par exemple et l'orage cytokinique qu'est-ce qui se passait c'est qu'il y avait une inflammation tellement forte qu'on avait un emballement du système et notamment de la production de cytokines et en particulier on a beaucoup parlé de l'IL6 qui est une cytokine dite pléotrope qui joue un peu sur la régulation systémique et en fait soit ton corps est capable de lutter contre pas de lutter justement mais de réguler cette inflammation et tu reviens à un état d'homéostasie c'est-à-dire d'équilibre après une période difficile soit il ne le peut pas le système s'emballe c'est l'orage cytokinique qui peut amener au décès donc en fait c'est une question de régulation avant tout et l'inflammation de Bagran en fait c'est une inflammation qui est je dis souvent qui est pernicieuse qui est latente qui n'est pas forcément objectivée par la biologie quand tu fais une prise de sang tu prends ta CRP ou ta CRP ultra sensible elle peut être bonne il faudrait aller jusqu'à doser les cytokines ou autre ce qu'on ne fait pas en routine pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais souvent c'est des foyers inflammatoires et on parle beaucoup de l'écosystème intestinal du foie du muscle notamment quand il est blessé ou du muscle sédentaire du pancréas avec l'insulinorésistance etc le tissu adipe quand tu es en surpoids tu crées un manque d'oxygène entre les cellules adipe ce qu'on appelle l'hypoxie qui fait que on mobilise des macrophages on initie une inflammation donc une personne qui est en état d'obésité depuis longtemps et de manière importante par définition est dans un état d'inflammation chronique et le problème et l'avantage de cette inflammation c'est qu'elle est là pour médier pour informer et donc en fait quand tu as un foyer inflammatoire il va informer l'organisme et donc si tu démultiplies ces foyers au bout d'un moment effectivement c'est un peu la partie de l'iceberg qui va commencer à émerger et on va décompenser par un trouble fonctionnel voire par une pathologie donc ce qui est intéressant c'est de se dire comment on agit en amont pour identifier ces foyers inflammatoires en kiné ou je dirais pour un prédat médecin bien entendu mais pour un praticien dans son domaine d'expertise de dire là il y a quelque chose qui est une source d'inflammation potentielle est-ce qu'elle va s'additionner à d'autres facteurs et comment je peux la prendre en charge le plus tôt possible parce que ça sera le mieux donc l'inflammation de Bagrade elle s'installe au cours du temps et après des semaines des mois des années à un moment donné il y a une décompensation et je vais juste donner un exemple peut-être du diabète de type 2 et on estime qu'il y a à peu près 92% du diabète de type 2 qui pourrait être évité par le mode de vie c'est juste extraordinaire c'est juste dingue et donc ce diabète en fait c'est une insulino-résistance qui va générer en fait la difficulté à synthétiser suffisamment d'insuline à terme en fait c'est un processus d'adaptation c'est-à-dire que quand on parle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs on avait des saisons donc quand il faisait chaud on avait plus d'aliments notamment des aliments glucidiques donc des aliments qui nous font sécréter de l'insuline cette insuline nous permettait de mettre en réserve cet excédent pour des périodes où on aurait moins d'accès alimentaire et l'insulino-résistance elle est liée alors je ne vais pas dire qu'elle est physiologique mais le processus lui est physiologique par contre si tu te mets à manger des cornflakes des bonbons du coca à longueur de journée là tu sécrètes tout le temps de l'insuline la cellule elle fait quoi ? elle s'adapte donc elle devient résistante à l'insuline parce qu'elle est déjà gorgée de sucre de glucose dans les fameuses mitochondries en plus t'es sédentaire donc en fait tu n'utilises plus suffisamment d'énergie donc tu crées ce qu'on appelle une hyperpolarisation au niveau des membranes des mitochondries il y en a trop en fait ça déborde donc puisqu'on ne peut pas gérer ça on ferme la porte on ferme la porte donc on devient résistante à l'insuline et donc le pancréas doit faire quoi ? il doit sécréter encore plus d'insuline et donc la cellule va devenir encore plus résistante à l'insuline et puis tu vas devenir d'autant plus sédentaire tu vas continuer à manger ouais c'est toute une cascade de réactions qui se met en route en fait jusqu'à un moment donné où le pancréas dit non stop j'en peux plus et tu décompenses sur un diabète de type 2 mais c'est une conséquence biologique totalement logique par rapport au mode de vie qu'on impose à notre organe ça c'est quelque chose que je dis aux patients et souvent c'est vrai que ça les choque un peu où je leur dis en fait par rapport au mode de vie que vous avez malheureusement ce que vous me décrivez comme symptôme en fait c'est normal ce qui sera normal c'est que tout aille bien souvent j'utilise cette expression de se dire la question de fond c'est pas comment ça se fait quand on tombe malade c'est comment on fait pour rester en bonne santé malgré tous les stress qu'on impose à notre organisme parce que là on parle d'alimentation un peu d'activité physique on peut parler du sommeil la dette de sommeil ou l'excès de sommeil n'est pas bon pour la régulation de l'insuline les intrants les polluants dont on parlait sont des composés qui vont créer un stress oxydatif au niveau mitochondrial et qui développent de l'insulinorésistance ils vont provoquer des atteintes sur notre microbiote qui va favoriser l'insulinorésistance le stress chronique également donc en fait on voit que c'est le mode de vie de manière générale et pas uniquement entre guillemets l'alimentation et juste dire à la personne mange un peu moins de cornflakes et ça ira mieux peut-être que ça suffira mais en fait c'est la réforme globale de l'alimentation qui est importante et je vais rajouter une couche supplémentaire après on peut en parler pendant longtemps donc c'est à toi de canaliser les choses mais ça nous amène à la notion de rythme circadien de rythme biologique je donne souvent un exemple qui est celui des horaires décalés ou des gens qui travaillent la nuit ce qu'on sait c'est que ce travail chronique génère une augmentation des risques de diabète de type 2 d'obésité de maladies cardiovasculaires de diabète d'aspects de neurodégénératif ou autre pour une seule raison c'est qu'on se désynchronise de notre rythme circadien notre rythme biologique qui existe là aussi la mélatonine par exemple on estime qu'elle date de 3 milliards d'années c'est à dire avant même l'apparition de la mitochondrie il y a à peu près 2 milliards d'années et donc on est fait puisqu'on est des animaux diurnes pour bouger le jour et pour dormir la nuit et si on tente de chinter ce système en vivant la nuit et en dormant le jour on crée des complications et notamment cette insuline en résistance et c'est d'ailleurs un des bénéfices qu'on voit du jeûne intermittent ou plus exactement ce qu'on appelle l'alimentation en temps restreint sur du modèle 16-8 en particulier c'est qu'en fait en laissant un temps suffisant d'absence de prise alimentaire et idéalement en commençant à manger le matin et bien on voit des bénéfices sur le poids etc parce qu'il y a un petit déficit calorique mais c'est un autre sujet mais il y a surtout une sensibilité à l'insuline qui s'améliore par restauration du rythme circadien donc on a besoin aussi de se synchroniser à notre rythme biologique et ça on ne peut pas lutter ça c'est les règles du jeu donc je ne sais pas comment on fait mais à part changer de métier il n'y a pas de solution tu l'as donné mais voilà et bon avec toutes les complications que ça peut entraîner on a quand même besoin de certaines personnes qui travaillent la nuit etc et je me suis intéressé à ça parce que autre sujet je m'intéressais un peu à l'aspartame et l'effet cancérigène de l'aspartame et selon les classifications de l'OMS le fait de travailler la nuit est plus cancérigène que l'aspartame sur le CIRC donc qui classifie justement ces risques en 1, 2A, 2B etc voilà en 2A le fait de travailler la nuit alors que l'aspartame était en 2B après il y a une problématique qu'on comprend de plus en plus des édulcorants intenses au-delà de l'aspartame la césulfame de potassium le sucralose la stevia la saccharine même si on ne l'utilise pas en France ou peu c'est que ce sont des bactériostatiques c'est-à-dire des composés qui viennent altérer la diversité de notre microbiote qui va augmenter l'insulino-résistance donc les risques de complications métaboliques et d'obésité donc quand on dit à quelqu'un d'aller boire un Coca Light ou un Coca Zero qui le fait en bonne conscience et qui va en boire 2, 3, 4 au lieu d'un parce qu'il se dit que c'est ok il n'y a pas de calories et bien malheureusement les méta-analyses c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre ce qu'il faut c'est à la limite que ce soit une béquille à un moment pour transitionner vers autre chose ou même moi je vais un peu plus loin c'est-à-dire que s'il y a des gens qui aiment le Coca il paraît qu'il y en a beaucoup je provoque un peu là-dessus mais si on aime ça pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps avec un vin et Coca plutôt que de se dire je prends un succès d'année qui en fait ne peut pas leurrer une biologie aussi fantastique qu'est notre organisme donc moi je suis plutôt partisan du moins tu vois mais de manière je ne vais pas dire naturelle parce que un Coca les fontaines à Coca ça n'existe pas en tout cas pas à ma connaissance donc on reste dans un produit qui n'est pas adapté mais au moins il y a une pédagogie il y a une baisse d'adaptabilité aussi à la saveur sucrée et à ce plaisir-là pour aller vers une consommation occasionnelle donc moi je ne suis pas tout à fait de ton avis là-dessus moi je serais plus sur quelque chose d'alternatif mais effectivement il faut transitionner après bon franchement les deux je comprends tout à fait ton argumentation et je n'ai pas de problème avec ça on ne va pas se battre niveau stress on a parlé de l'inflammation qui était bonne ou qui pouvait être négative suivant si elle était courte ou si elle était prolongée et le stress c'est la notion d'intensité voilà et le stress c'est un peu la même chose c'est-à-dire que notre corps il aime le stress notre corps il se développe face à du stress physiologique est-ce que tu peux nous expliquer ça ? oui c'est le principe normaise dont on parlait tout à l'heure alors il faut bien aussi peut-être distinguer le stress psycho-émotionnel du stress cellulaire en tant que tel même si l'un va avec l'autre et vice-versa mais globalement cette notion de principe normaise qui est de se dire qu'on va créer un stress un stress qui va générer une désadaptation mais qui va rester local contrôlé et ponctuel et qui va permettre à la cellule de revenir dans un état d'homéostasie mais plus résistant plus performant plus efficient qu'avant ce stress et le meilleur exemple c'est l'activité physique parce qu'on crée ce stress volontairement donc par le stress par l'activité pardon le mouvement tu désadaptes ton organisme qui va récupérer c'est là où la quantification en fait du stress et la planification de l'entraînement est important par rapport à ce que je suis capable moins sur le moment de supporter en termes de stress va te permettre de rentrer dans un schéma vertueux mais je dis souvent que le sportif n'existe pas en fait parce que le sport ou l'activité physique est un facteur de stress périphérique qui se rajoute à tout le reste c'est à dire que la façon dont tu dors la façon dont tu manges la façon dont tu es exposé ou non aux polluants et si tu as une vie totalement zen tu manges bio tu es à la campagne tu as un travail qui est plutôt cool au sens où il n'y a pas de stress et bien c'est ok c'est à dire que cette charge d'entraînement donc ton planning pour préparer le marathon de Paris ou autre il va être très bien supporté mais le même planning pour la même personne qui est en train de se réveiller x fois dans la nuit parce qu'il y a du bruit parce qu'elle vient d'être papa ou maman ou elle mange un peu n'importe comment ou finalement elle est stressée parce qu'elle crée son entreprise ou elle est licenciée elle est au chômage etc et bien en fait ce stress ce planning qui nous était positif au départ et bien là devient négatif donc c'est là où la vision systémique est importante aussi et malheureusement dans le domaine du sport on a souvent cette vision en silo où on va justement regarder le planning le nutritionniste va regarder l'alimentation le kiné va peut-être regarder le côté blessure ou autre le médecin va regarder si tout va bien globalement au niveau de la santé le préparateur mental va s'intéresser à ça peut-être être expert du sommeil je caricature bien sûr mais il n'y a pas cette vision transverse si tu veux moi je trouve ça que c'est très intéressant effectivement c'est une notion que les gens n'ont pas trop je ne sais pas si c'est forcément très utile de leur dire toi tu estimes que oui mais c'est vrai que le sport à court terme à très très court terme dans l'immédiateté on pourrait dire qu'il est mauvais pour le corps mais il stresse le corps voilà il stresse le corps et derrière on se retrouve avec un phénomène de surcompensation où effectivement il va y avoir une réponse face à ce stress parce que le corps va se dire j'ai été exposé à quelque chose il m'a demandé de faire quelque chose il faut que je sois plus fort pour la prochaine fois où il va m'exposer à cette même contrainte et donc il y a un progrès comme ça mais c'est vrai que ce qui est passionnant c'est de se dire qu'on ne réagira pas tous au même stimulus et qu'on n'aura pas tous la même adaptation c'est exactement ce que tu dis de par notre génétique et de par la multiplication des stimuli qui nous amènent à cette adaptation tout à fait c'est l'exemple de Darwin avec les girafes en fait on nous dit toujours pourquoi les girafes ont un cou aussi long alors l'approche de Darwin c'est de dire que c'est les cou les plus longs c'est à dire les girafes qui avaient ce cou qui étaient capables de manger les feuilles plus hautes et donc de survivre et les girafes qui avaient un petit cou entre guillemets malheureusement décédaient principe de pression sélective d'évolutionnisme pur et dur et la marque qui dit mais non en fait c'est simplement que le cou des girafes se sont allongés progressivement pour permettre d'aller chercher les feuilles de plus en plus haut et donc c'est ça qui a créé en fait les girafes à long cou alors est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre très très probablement ce sont les deux mais on voit que en fait c'est par ce stress effectivement et on a on a évolué comme ça on a on pourrait donner plein d'exemples de mutations sur on parlait des oméga 3 et des oméga 6 sur les graisses tout à l'heure avec la viande et les produits animaux en fonction de l'élevage on a des gènes qu'on appelle les FADS qui ont été très adaptés en fonction du modèle agricole justement plutôt carnivore quand je dis agricole au sens de la culture des végétaux le lactose l'amylase en fait il y a plein de de bagages génétiques aujourd'hui qui sont le fruit en fait de mutations qui se sont mises en place en fonction de l'environnement alimentaire qui était un stress en fait et le lactose les gens qui ont une lactase c'est des résidus en fait d'adaptation au sens où si on prenait du lactose mais qu'on avait des diarrhées immédiates à l'époque on pouvait en décéder comme c'était le cas avec un niveau de mortalité infantile qui était très important donc au final ça nous permettait de survivre parce qu'on n'avait pas de diarrhée mais surtout on pouvait augmenter en fait l'utilisation d'énergie à partir du sucre du lait et donc c'était un élément qui nous était favorable donc on voit qu'en fait tout est une question d'adaptation face à un stress en tant que tel et ça c'est important parce que du coup une personne qui va se mettre par exemple qui va décider de débuter une activité physique alors qu'elle est sédentaire si elle ne prend pas un petit peu en compte ces différents éléments en dormant mieux en mangeant un peu mieux en étant exposée aux rayons du soleil sa réponse ne sera pas la même et peut-être que ça serait intéressant d'en faire un peu moins parce que des fois on a des gens qui ont une révélation et d'un coup qui se mettent à dire qu'ils vont faire du sport tous les jours bon c'est génial mais peut-être qu'ils pourraient essayer d'en faire un peu moins et d'investir un petit peu plus dans les autres aspects de leur vie et en plus ils auraient sûrement de meilleurs résultats après tu vois je nuancerais peut-être dans le côté de tous les jours c'est à dire que oui bien sûr on peut en parler mais tu vois dans le sens je dis ça juste pour pour préciser ça me semble important c'est à dire que de se dire effectivement peut-être en faire moins mais tous les jours tu vois dans la régularité plus que se dire je vais me faire deux bonnes séances deux séances par semaine et bien de se dire ok je fais tous les jours mais peu et progressivement augmenter et on connaît tous les deux la clinique du coureur par exemple qui est très expert bien sûr sur la notion de prévention des blessures et la quantification de stress mécanique donc c'est un élément qui est bien sûr très important mais de manière beaucoup plus globale c'est effectivement la notion de quantification du stress cellulaire et donc tous les facteurs que tu évoques et comment on l'intègre pour un individu donné en fait et ça ça me paraît juste la base j'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde quel que soit les invités que l'on reçoit ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive avec Jérôme on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie quel que soit votre âge même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations avec GG nous voulons que peu importe le regard des autres peu importe la peur d'échouer vous foncier pour réaliser vos rêves c'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser la formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite on reprend l'interview et puis même essayer de répartir quitte à faire quelque chose tous les jours essayer de varier peut-être des fois un peu plus du cardio peut-être des fois un peu plus un aspect musculaire et essayer d'alterner c'est sûr ça serait forcément mieux bon on a bien rigolé c'était sympa maintenant on parle de choses moins sympas j'avais cru que t'avais dit dire que c'était c'était l'introduction c'était pas l'introduction si on regarde un petit peu les prévisions en 2050 on sera 1,5 milliard sur Terre de plus de 165 ans oui parce que sur 1,5 milliard c'est pas mal c'est qu'il sera passé et le problème c'est que justement à peu près au niveau de ses 65 ans c'est l'âge où on commence à ne plus être en bonne santé en tout cas on a vu qu'il y avait l'espérance de vie totale qui augmentait mais l'espérance de vie en bonne santé elle elle stagne 65 ans chez les hommes 67 ans chez les femmes donc en fait c'est super on a bien travaillé on a bien cotisé au moment où on arrive à la retraite on commence à avoir nos premiers problèmes de santé à devenir dépendants c'était chouette t'énoncer comme ça comment est-ce qu'on peut faire en sorte quand même individuellement d'aller mieux et de pouvoir profiter un peu de notre fin de vie et même souvent les hommes on arrive aujourd'hui à un peu plus de 62 ans et demi pour l'espérance de vie en bonne santé alors ça veut tout et rien dire parce que qu'est-ce qu'on appelle bonne santé mais globalement effectivement sans une pathologie chronique comme on a évoqué tout à l'heure donc tu vois tu parlais d'un milliard 5 sur des 65 ans on a une projection à 9,6 milliards qu'on revoit à la baisse aujourd'hui sur la démographie globale si on parle des pathologies chroniques il y a la santé bien sûr mais il y a aussi l'aspect économique c'est-à-dire la prise en charge de ces complications et en fait quand on prend toutes ces équations aujourd'hui on n'a pas de réponse si on y rajoute la notion d'écologie d'émissions de gaz à effet de serre et de limites planétaires de ce qu'on appelle la biocapacité on ne peut pas continuer sur ce modèle-là et juste pour parler rapidement d'écologie on a 9 limites planétaires qui ont été modélisées qui ont été définies on en a dépassé 6 c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit à crédit sur 6 planètes sur 6 pardon sur 6 limites planétaires donc ça veut dire qu'à un moment donné on va devoir entre guillemets réguler ça et quand on a consommé la 9ème il se passe quoi ? j'ai pas la réponse si ce n'est qu'on parle de ce fameux entre ces fameuses périodes d'anthropocène c'est-à-dire de la fin de l'ère de l'homme par l'homme on en parlait tout à l'heure mais certains parlent de collapsologie c'est-à-dire d'effondrement non pas de l'humain mais d'un modèle sociétal tel qu'il existe pour tenter en fait de s'adapter à des contraintes qui seront plus fortes en fait et plus nombreuses donc bien sûr qu'on va rester positif et de se dire qu'il y a des solutions par contre ce qui est certain c'est que plus on attend et plus ces solutions elles seront peut-être compliquées à mettre en place difficiles à initier en tant que telle donc on est un peu dans malheureusement ce syndrome de l'autruche où tu disais tout à l'heure je veux bien changer mais pas trop et quand on voit l'état des lieux sans parler du JR et des données qu'on connaît bien c'est pour ça que je parle vraiment des limites planétaires au-delà simplement des émissions de gaz à effet de serre on a plus qu'une urgence absolue à réagir et j'espère que j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça par rapport à ceux qui nous écoutent parce que si on n'est pas conscient de ça aujourd'hui malgré l'abattage médiatique qu'on peut avoir et autres c'est que on ne veut pas l'écouter parce qu'on en a véritablement besoin et pourquoi en parler ? tout simplement parce que l'alimentation joue un rôle majeur à ce niveau-là on estime ne serait-ce que sur les émissions de gaz à effet de serre que selon les référentiels qu'on utilise au niveau des publications on a entre 27 et 35% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées en fait au modèle agricole c'est-à-dire élevage et culture transformation et autres c'est juste considérable et là aussi on a des leviers simples alors on peut parler de la consommation de viande bien sûr notamment de ruminants mais il y a aussi le modèle d'élevage et la consommation des végétaux donc c'est un ensemble de choses mais pour faire là aussi simple quand on parle d'écologie et d'alimentation on a les émissions de gaz à effet de serre on a la disponibilité en azote et en phosphore on a l'empreinte hydrique c'est-à-dire l'impact en fait d'une culture ou d'un élevage sur le modèle hydrique on parle d'eau verte d'eau bleue d'eau grise etc et on a la notion de changement d'affectation des sols c'est-à-dire de déforestation ou en fait de modification pour pouvoir répondre à une culture ou un élevage particulier donc on voit que ça va au-delà en fait simplement du côté gaz à effet de serre même si bien sûr c'est un critère important donc on a une vraie responsabilité dans notre modèle alimentaire tout en plus qu'il y a le rapport de Hitland 7 qui montre qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de 1 degré de la planète on a une diminution de 10% de la production alimentaire bovine si je ne me trompe pas non la disponibilité alimentaire de manière générale tout court en fait plus ça va et plus on va être nombreux sur terre et moins la terre pourra nous aider à nourrir ses hommes c'est ça et déjà aujourd'hui elle nourrit moins bien en termes de rendement on sait que sur des modèles même intensifs en rajoutant des fertilisants etc on a des baisses de rendement sur le blé sur un certain nombre de céréales qui est de 5-7% ça dépend mais en tout cas il y a une baisse c'est à dire qu'on peut chercher de manière artificielle à enrichir comme on veut le sol on le maltraite tellement en fait il n'y a plus de période de ressourcement et c'est là où la permaculture l'agroécologie montrent des solutions incroyables que ce soit sur la séquestration du carbone sur justement le cycle de l'azote etc donc en fait c'est ça qui est incroyable c'est qu'on les a les solutions et on voit qu'on peut alors on va pas nourrir toute la planète en permaculture peut-être pas tout de suite mais en tout cas on peut initier un certain nombre de modèles qui seront vertueux et qui nous amèneront de toute façon aussi à des évolutions positives mais effectivement c'est pas très positif alors le rapport Aurélane 7 date de 2019 il est revenu un peu il y a quelques mois sur une nouvelle publication sur certaines données notamment au niveau des micronutriments mais on a Springman Willett on a un certain nombre d'experts qui sont reconnus et qui ont publié justement un certain nombre d'études et qui parlent de ces chiffres là et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut nourrir toute la planète c'est à dire qu'en termes de disponibilité on sait qu'on peut quasiment produire entre 2700 et 3000 calories par habitant donc on pourrait nourrir les 850 millions de personnes qui sont dénutris dans le monde on pourrait aider les 2,2 milliards de personnes qui sont en état de carence nutritionnelle simplement parler de spéculation alimentaire d'accès à l'alimentation aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'il y a d'autres enjeux qui viennent se griffer à ça mais effectivement demain si on est plus et si on a moins de disponibilité et tu parles d'un degré le rapport du GIEC l'a évoqué sur le dernier rapport on ne tente pas d'un degré alors voilà on était dans l'idée et le rapport avec le 27 2019 était déjà encore dans la projection de se dire on va limiter à un degré 5 voire deux degrés en 2050 ce que nous dit le GIEC aujourd'hui c'est que 2050 c'est même plus une probabilité c'est une certitude plutôt sur 2040 voire plus tôt donc ça veut dire deux degrés égale statistiquement c'est assez empirique 20% mais donc c'est c'est une impasse mais sur le modèle tel qu'il existe aujourd'hui et c'est ça qui est en fait dommage quelque part c'est qu'on ne met pas en avant des modèles qui nous permettraient d'éviter ça et c'est un des défauts qu'on peut attribuer ou en tout cas une des critiques qu'on peut faire à ce rapport Hitland 7 c'est à dire qu'il n'intègre pas ou très peu cette notion d'agroécologie comme sur le modèle d'élevage il considère que c'est très peu impactant alors qu'on a quand même pas mal de données aujourd'hui qui montrent que c'est pas aussi noir et blanc tu vois au niveau de l'élevage et qu'il y a plein de solutions qui existent on a la filière bleu blanqueur qui est très vertueuse en France on a d'autres modèles ailleurs donc on voit que là aussi ils font plein de choses bleu blanqueur moi j'achetais que les oeufs et en fait j'ai vu qu'ils faisaient bleu blanqueur donc tu peux expliquer un peu ce que c'est oui c'est une association qui a été fondée par notamment Pierre Veil qui pas que mais je pense à Pierre parce que j'ai la chance de le connaître ils ont en fait mis en évidence qu'en modifiant l'alimentation des animaux donc des poules pour les oeufs notamment en donnant des graines de lin en donnant aussi un accès à la luzerne il y a pas mal d'actions qui peuvent être possibles mais en tout cas en modifiant l'alimentation globalement des animaux on diminue l'empreinte carbone et globalement les différents facteurs que j'évoquais tout à l'heure et on améliore la qualité nutritionnelle et notamment la densité en oméga 3 en longue chaîne en particulier en DHA EPA et DHA dont on manque cruellement aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a à peu près 98% de la population française qui est en déficit mais qui est en excès d'acide arachidonique qui est un peu le jumeau de l'EPA et il n'est pas maléfique en excès exactement mais c'est pour ça que je nuance volontairement en provoquant un peu c'est-à-dire que c'est des ratios oméga 3, oméga 6 et aujourd'hui quand ta vache elle broute des tourteaux de soja de maïs elle fait quoi ? elle mange des végétaux qui sont riches en oméga 6 qu'elle métabolise en acide arachidonique qui est le précurseur de molécules pro-inflammatoires le PA à l'inverse et on revient sur l'inflammation de Bagrade exactement et le DHA sur ce qu'on appelle les résolfines je ne vais pas rentrer dans trop de détails mais on a ce ratio on dit souvent d'un 3 à un 5 voire un peu moins si on était puriste pour réguler l'inflammation et on voit que en fonction de ce que mange l'animal et en l'occurrence la vache soit on peut favoriser l'aspect pro-inflammatoire avec l'acide arachidonique ou au contraire la diminuer et augmenter ce dont on manque et en plus c'est une obligation de moyens c'est-à-dire que entre guillemets ils vont garantir par ce modèle-là une certaine teneur dans l'oeuf que tu consommes pour la petite anecdote moi là où j'achète les oeufs c'est pas les oeufs les plus chers les bleu blanqueur après je vais rajouter sur la notion de double label peut-être tu vois d'avoir un label et bio et bleu blanqueur parce que c'est deux modèles différents et encore mieux t'as tes comme ça les effets double gris avec les deux bénéfices de label et t'as tes propres poules soyons fous bon au milieu de Paris etc c'est plus compliqué mais imaginons que t'as la possibilité d'avoir quelques ne serait-ce dizaines de mètres carrés où tu peux avoir quelques poules tu mets un peu plus de graines de lin dans leur alimentation tu vas enrichir en oméga 3 il n'y aura pas de solution par rapport à cette histoire de dioxyne et de PCB parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé sur le sol sur lequel tu étais et l'environnement direct en fait notamment en environnement périurbain mais au moins sûrement pas incroyable quoi ? sûrement pas incroyable non non je ne sais pas trop où y penser mais ça veut dire qu'encore une fois on a des modèles hyper intéressants et je pense que en tout cas c'est ce que je fais là en en parlant dans le livre je trouve qu'il mérite d'être mis en avant parce qu'on a besoin de ça aussi on a besoin de montrer un peu de positif et de solution plus que de parler le problème est important parce qu'il nous dresse l'état des lieux mais une fois qu'on a donné ce problème c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement et ça je trouve que c'est important bien sûr bon je voulais aussi te demander est-ce que tu mangeais parce qu'avec tout ça c'est la grande question tout le monde doit te la poser on a quand même bien compris avec cette vidéo je pense que voilà on revient sur les mêmes choses varier de saison circuit court surtout végétal brut voilà je pense qu'on on est à peu près dedans donc voilà je vais te laisser après ton assiette pour toi non je rajouterais quand même tu vois des choses très simples comme les légumineuses les lentilles les fèves l'aricose alors on est dans le monde végétal mais tu vois pour préciser un petit peu le maximum de couleurs de vert de rouge de bleu de violet etc au niveau des fruits des légumes d'avoir des oléagineux des noix des noisettes des amandes alors des amandes françaises européennes et pas californiennes des huiles de qualité l'huile de colza des huiles d'olive donc déjà là tu affines un petit peu ce modèle là mais sur des axes vraiment importants et finalement simple et plutôt plaisant dire à quelqu'un de prendre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile entre colza et olive pour apporter un peu plus aussi de saveur aux aliments c'est plutôt agréable tu vois plutôt que de dire non on mange sans drap les oléagineux les noisettes les amandes les noix il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça délicieux exactement manger les oeufs au petit déj beaucoup de gens aiment c'est juste pas dans notre culture donc on voit que ça peut être plaisant et encore une fois quand on parle de couleurs dans les végétaux ça nous donne aussi des saveurs différentes et tu mets une bonne huile d'olive tu mets du basilic des bons aromates etc et bien tu peux te faire vraiment plaisir mais c'est juste qu'il faut replacer le curseur en fait du gustatif sur des produits bruts et c'est un peu ça et ça sera je pense qu'on pourrait parler pendant longtemps mais en fait on a déplacé ce curseur notamment chez les enfants ou même les adultes aujourd'hui où on est dans un environnement de saveur devenu quasi artificiel avec les additifs les exhausteurs de goût et autres pour avoir un produit qui soit le plus plaisant possible et qui rend fade en fait qui perd pas la table bah c'est ça exactement et ça rend fade en fait les produits bruts donc on dit bah non j'aime pas les légumes j'aime pas les fruits bah en fait déjà est-ce que si on arrêtait de manger un peu ces choses-là on reviendrait pas à profiter bien plus en fait de ces saveurs qui sont là depuis très longtemps commencer à rééduquer son palais faire une rééducation gustative et c'est vrai qu'après on va plus facilement apprécier ces choses-là mais si on était habitué à manger autre chose c'est vrai que ça prend un peu de temps j'ai une petite question qui vient de me venir on a un moment on entendait beaucoup parler de tout ce qui était insectes l'entomophagie on en fait quoi ? on les mange ? on les mange pas ? c'est une solution ? parce qu'on nous promettait ça comme une solution il y a déjà plus de 2 milliards de personnes qui sont entomophages c'est-à-dire qui mangent des insectes et c'est même un mets hyper prisé dans certains pays en Asie en particulier donc oui c'est une solution c'est une solution protéique c'est-à-dire que globalement ils sont riches en protéines c'est une solution écologique je te coupe juste avec un bon aminogramme moi j'avais regardé sur la source des acides aminés des protéines d'insectes est bonne oui alors ça dépend des insectes je me souviens plus lesquels j'avais regardé mais en tout cas on peut avoir des sources qui sont bonnes oui et notamment les grillons sont classiques à ce niveau-là mais d'ailleurs j'ai un article sur mon blog où je parle beaucoup justement du profil en acides aminés des insectes et autres mais en fait c'est ce côté disruptif un petit peu cette rupture avec les cultures et les habitudes où dans les pays entre guillemets occidentaux ça fait un peu tiquer alors on en rigole parce qu'on va les prendre à l'apéro au mieux on va les manger sous forme de barres de poudre de barres hyper protéinées ou de poudre etc ce qu'on voit aujourd'hui c'est notamment dans les start-up ou les entreprises qui se sont fortement développées c'est d'utiliser les insectes pour l'alimentation des animaux pour nous permettre de garder le même modèle alimentaire donc il y a un truc qu'on n'a quand même pas compris dans l'histoire on parle du rapport avec l'an de sept la projection sur les ruminants c'est une portion de viande entre guillemets rouge tous les 9 à 10 jours donc se dire je vais pouvoir garder de la viande rouge tous les jours parce que ma vache ou autre elle a mangé des insectes est-ce qu'on résout le problème ? Non bien entendu Je n'ai pas beaucoup d'insectes en temps normal la vache je ne suis pas un spécialiste ou les poissons sur les farines de poissons on utilise les insectes alors ça peut être un schéma très vertueux il y a quand même des inconvénients sur notamment les contaminants parce qu'en fait on est dans des excuse-moi dans des circuits qui sont fermés donc en fait que ce soit des métaux lourds ou autre Il y a eu quand même quelques catastrophes il y a maintenant un peu plus je ne sais pas 10, 15, 20 ans avec les farines animales ça c'est des choses qu'on a quand même déjà vues alors on a tendance à oublier mais là je parle même mais là je parle même juste des farines d'insectes ou autre et en France il y a une réglementation qui a évolué mais il y a notamment aussi la présence de la carapace des... voilà t'as déjà goûté des insectes ? oui ça m'est arrivé très souvent ça va ? oui mais en fait c'est très neutre moi je suis d'accord avec toi ça n'a pas de goût ça le goûte ce que tu veux mettre dessus comme assaisonnement exactement ça n'a pas de goût si on n'est pas dégoûté moi j'ai testé ça par contre j'ai pas mangé vivant t'as mangé ? j'ai testé une fois ça ça j'ai pas fait moi j'ai mangé que mort j'ai eu du mal à faire les grosses chenilles de palmiers c'est ça que t'as mangé vivant ? ça j'ai pas fait bref c'est une longue histoire c'était super je me suis vraiment régalé c'était très intéressant on voit que c'est très dense et que je pense qu'on pourrait continuer la vidéo effectivement très longtemps on va falloir peut-être une autre avec plaisir deux questions qu'on pose à tous nos invités pour finir toi si tu devais donner un conseil autour de toi aux gens pour prendre soin d'eux et être en meilleure santé ce serait lequel ? bonne question vu que en plus toi t'aimes faire des connexions avec tout forcément si je t'en demande un seul ça fait pas plaisir j'ai quand même tendre vers l'activité physique juste de se dire tous les demi-heures je bouge quelques minutes ok je crois que c'est non pas que je je suis pas d'accord avec l'alimentation mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui donne une rupture forte qui est facilement actionnable et qui permet de prendre conscience de l'importance du mouvement donc voilà spontanément tous les demi-heures mettre une alarme essayer de bouger ouais ouais ou après pareil on s'y habitue assez vite et en termes de concentration ça sera que mieux et toi qu'est-ce que t'as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé là aussi c'est un vaste sujet moi je suis passé par l'étape de la maladie en fait donc j'ai j'ai enchaîné un certain nombre de pathologies lourdes en peu de temps il y a quelques années donc forcément j'ai dû revoir un certain nombre de choses donc si je te parle à l'échelle des années j'ai revu beaucoup beaucoup de choses c'est un peu une pelote de laine qu'on va détricoter et on va revoir un certain nombre d'éléments les douches froides que j'avais arrêtées pendant un bon moment en fait j'en ai fait pendant longtemps et puis pour différentes raisons j'ai mis ça de côté et j'y suis revenu là il y a quelque temps donc j'ai envie de dire c'est une reprise d'habitude donc tu cherches à restresser ton corps on revient sur ce qu'on aime parce qu'aujourd'hui il est en mesure de supporter ce stress et j'en reviens cette notion de dormez c'est de se dire que plus tu as une vitalité plus tu es en pleine santé plus tu peux te permettre en fait d'avoir des sorties de zones de confort cellulaire et donc créer ce stress et à l'inverse moins tu es en forme voire quand tu es malade tu pourras créer ce stress mais dans une amplitude qui est adaptée à ta capacité du moment donc ça je crois que c'est aussi un point important parce qu'on va dire ok on part la fleur au physique et on va se mettre à faire beaucoup de stress entre guillemets sur différents facteurs ça dépend de notre capacité du moment et demain ça sera complètement autre chose et du coup quand on est en bonne santé trop de confort ça nous détruit ? c'est un peu ce qui est en train de se passer c'est à dire qu'aujourd'hui on a créé une société de confort on se déplace dans des boîtes on vit dans des boîtes on travaille dans des boîtes boîtes au sens propre plus que figuré en l'occurrence on est justement on est à la chaleur ou à la fraîcheur pour notre confort c'est à dire qu'on a de la fraîcheur l'été avec la clim on a de la chaleur l'hiver parce qu'on a notre notre chauffage à l'intérieur de la maison etc on a même plus besoin d'aller chasser ou cueillir des aliments en fait c'est Uber Eats qui vient à notre porte et on a juste à ouvrir la bouche et en fait en plus on a des aliments ultra transformés qui ont des textures molles donc en fait on a encore moins besoin de mastiquer donc on pré-mâche les choses à notre place donc je caricature mais pas tant que ça en fait on a créé un schéma de confort qui est encore une fois il ne s'agit pas du tout d'être ni polémiste ni voilà de de cracher dans la soupe de tout ça on a plein d'aspects extrêmement positifs c'est juste de se dire qu'est-ce qu'on garde de positif et qu'est-ce qu'on peut venir rajouter encore une fois de notre propre chef pour optimiser tout ça et là il y a plein de petites choses à faire on a abordé pas mal durant cette vidéo tous ceux qui veulent te retrouver ils peuvent te trouver où ? alors dans les livres je pense déjà s'ils sont courageux pour le petit voire le gros après j'ai un blog qui s'appelle santé-nutrition.com que j'alimente beaucoup moins qu'avant parce que j'ai passé mon temps à l'écriture des livres plus que des articles mais avant j'étais très présent il y a quand même plein de pépites sur le blog les articles sont très sourcés ils sont très détaillés il y a plein d'informations enfin moi j'ai lu plein de choses c'est sympa merci sur les réseaux alors je suis moi par nature j'y suis très peu je me force un peu à y être j'ai créé un compte Instagram il y a quelques temps donc j'essaie de mettre quelques petites choses je vais essayer d'en mettre plus on verra Facebook c'était le cas il y a quelques temps mais c'est vrai que je le fais moins donc sur les réseaux pourquoi pas et puis en conférence c'est quoi le nom de ton compte sur Instagram ? bonne question ça te dit mon niveau je crois que c'est bertoux.antony ou anthony.bertoux un truc voilà ou en tout cas vous tapez mon nom je crois que ça devrait ça devrait marcher et puis j'ai un organisme de formation pour les professionnels donc il faut venir me voir en formation si vous avez envie d'aller plus loin il y a des j'ai donné deux conférences la semaine dernière j'en donne une après notre rencontre là à midi 30 donc ça peut être physique au delà des réseaux c'est un peu plus sympa quoi ok et bien merci beaucoup et à très vite Anthony avec plaisir merci j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas ça a été beaucoup de boulot avec notre invité nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique avec Jérôme nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin premièrement l'homme est fait pour courir c'est inscrit dans son ADN et deuxièmement il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps peut-être que vous vous dites que pour vous c'est trop tard que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied écoutez bien il n'est jamais trop tard si vous avez plus de 50 ans vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui voici ce que l'on a réalisé pour vous avec Jérôme mon collègue kiné de l'équipe de France nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps cliquez juste ici pour regarder cette vidéo merci à vous merci à vous